Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui confirme la poursuite du mouvement haussier puisqu'après être resté ici au delà des 5 390 points et bien on persiste à évoluer ici sur la bande de Bollinger supérieure hier nous avions une bougie totalement hors Bollinger ce qui représentait un début de phase d'excès aujourd'hui on a une réintégration à l'ouverture une ouverture en légère baisse on est venu marquer un point haut significatif très proche de la zone de résistance qui faisait figure d'objectif aujourd'hui et au terme de cette séance le CAC 40 clôture à 5 425 points 90 et gagne 0,24 % par rapport à la clôture de la séance précédente donc on reste ici dans une dynamique haussière mais nous allons voir que les risques de retournement commencent à se préciser du point de vue des indicateurs techniques nous avons une configuration qui reste haussière avec ici un RSI qui continue à évoluer en zone de surachat le MACD repasse dans la partie supérieure de sa zone d'évolution les volumes sont inférieurs à la moyenne donc attention après la bougie que nous avions eu vendredi qui était elle supérieure à la moyenne et qui marquait ici un beau mouvement de conviction je veux parler ici de cette bougie là eh bien nous avons ici une temporisation alors temporisation qui se fait de manière légèrement horizontale on marque ici des points hauts significatifs donc en direction des 5449 mais il n'y a pas énormément de dynamique sur cette phase donc pas de volume très peu de volatilité c'est vraiment une zone de poursuite par rapport aux trois bougies que l'on a eu ici alors dans cette configuration ce qu'il faut surveiller c'est premièrement effectivement eh bien l'atteinte de cette zone de résistance alors si on partait ici en consolidation on pourrait considérer ici que la résistance a été atteinte cette résistance elle est assez ancienne du point de vue du tracé voilà il faut remonter vraiment sur ces zones là où on a vu qu'elle était testée à de nombreuses reprises qu'il faut que l'on peut trouver les origines de cette de ces traces donc on a ici des cours qui viennent au voisinage mais il s'est passé beaucoup de temps depuis que c'est ce niveau avait été testé donc il peut avoir bougé assez légèrement donc si on a une phase de consolidation qui intervient dans les prochains jours on pourra considérer ici que l'objectif a quasiment été atteint par contre l'objectif lié aux extensions de fibonacci lui n'a pas été atteint puisqu'il faudra aller à 5 1469 points donc tant que l'on évolue ici dans cette zone eh bien on est toujours dans une poursuite de mouvements haussiers relativement puissants mais attention on a ici une forte pression sur la bande de bollinger supérieure dans un contexte où la moyenne mobile exponentielle est sous sa moyenne mobile arithmétique c'est assez rare comme configuration et c'est ce qui fait que on pourrait avoir donc un signal de retournement si cette zone ici de résistance n'est pas cassée de manière assez rapide donc il faudrait être vigilant à ça et le signal qui pourrait donc déclencher un mouvement de retournement serait une rupture des 5390 points alors 5390 points sera un premier un premier signal mais c'est vraiment en cas de rupture ici de la zone et 5312 que l'on pourrait craindre quelque chose de plus puissant puisque on va avoir ici les moyennes mobiles qui vont converger vers ce niveau prochainement et ces 5312 c'est tout simplement ici l'ancienne zone de résistance que nous avions juste avant ici cette cassure et qui retenait les cours suite à un fort mouvement haussier donc ça sera le deuxième niveau mais tant que l'on reste ici au dessus des 5390 eh bien il n'y a pas de danger particulier on continue à évoluer en direction des 5449 et 5469 sur le cac 40 voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du cac 40 en clôture d'un point de vue statistique alors la probabilité elle est assez partagée pour pour demain on a plutôt une probabilité de poursuite du mouvement haussier alors attention il y a peu d'occurrence un seulement 22 sur les 20 dernières années et sur ces 22 on a 14 occurrences positives pour donc que 8 occurrences négatives ce qui nous donne un pourcentage proche des 64% de hausses mais qui se repose sur peu sur peu d'occurrence par contre après il semblerait que ce soit la baisse qui l'emporte avec une conviction qui commence à monter un qui commence à plaider pour un retournement là aussi le nombre d'occurrence est faible donc ce sera vraiment une statistique à prendre avec énormément de méfiance voilà donc pour ce point en clôture passez une bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com je vous remercie Sous-titrage ST' 501